Le parvovirus B19. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, souvent associé aux maladies canines. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce virus représente également une menace pour l'homme. Contrairement à son homologue animal, il n'existe pas encore de vaccin pour l'homme. Ce minuscule agent infectieux est responsable d'un éventail de symptômes, allant de maladies bénignes de type grippal à des complications plus graves, en particulier chez la femme enceinte. Il est crucial de comprendre ce virus, ses modes de transmission et les risques potentiels qu'il comporte. Le parvovirus B19 est une infection infantile courante, mais elle peut toucher des personnes de tous âges. Si la plupart des cas sont bénins et se résolvent d'eux-mêmes, un faible pourcentage peut entraîner des complications, d'où la nécessité d'une sensibilisation et de mesures préventives. Le parvovirus B19 se propage furtivement, principalement par le biais de gouttelettes respiratoires libérées, lorsqu'une personne infectée tous ou éternue. Cette transmission par voie aérienne le rend facilement transmissible, en particulier dans des lieux clos comme les écoles et les crèches. Si les gouttelettes respiratoires constituent la principale voie de transmission, le virus peut également se propager par le sang contaminé ou d'une femme enceinte à son fœtus. Cette transmission transplacentaire soulève d'importantes préoccupations, car elle peut potentiellement entraîner des complications pour l'enfant à naître. Le virus présente un risque plus élevé pendant la grossesse, car il peut affecter le développement du fœtus. Il est essentiel que les femmes enceintes prennent les précautions nécessaires et consultent leurs professionnels de santé si elles soupçonnent une exposition au virus. De récents rapports en provenance de Belgique ont fait état d'une augmentation notable des cas de parvovirus B19, faisant écho à des flambées similaires observées aux États-Unis et dans d'autres régions d'Europe. Cette augmentation n'est pas totalement inattendue, car les épidémies de parvovirus B19 ont tendance à suivre un schéma cyclique, avec des pics tous les 3 ou 4 ans, principalement pendant les mois d'hiver et de printemps. Bien que les chiffres précis restent à déterminer, la tendance à la hausse observée en Belgique souligne l'importance de comprendre ce virus et son impact potentiel. La nature cyclique de ces épidémies met en évidence la nécessité d'une surveillance continue et d'une préparation en matière de santé publique. La récente flambée de cas nous rappelle que les maladies infectieuses peuvent « se propager rapidement » et que la vigilance et les mesures préventives sont essentielles pour atténuer leur impact. Le parvovirus B19 se manifeste souvent par des symptômes imitant le rhume banal. Les personnes infectées peuvent ressentir une sensation générale de malaise, accompagnée de maux de tête, d'une fièvre légère, de douleurs musculaires et, dans certains cas, d'un mal de gorge. Ces symptômes initiaux peuvent facilement être confondus avec d'autres infections virales, ce qui rend le diagnostic basé uniquement sur les symptômes difficiles. Environ 2 à 3 semaines après l'infection, une éruption cutanée rouge distincte peut apparaître, principalement sur le visage, ressemblant à des joues giflées. Cette éruption caractéristique s'étend souvent au torse, aux bras et aux jambes. Dans certains cas, des douleurs articulaires, en particulier chez l'adulte, peuvent accompagner l'éruption cutanée. Il est important de noter que toutes les personnes infectées par le parvovirus B19 ne présenteront pas de symptômes. Certaines personnes peuvent présenter des symptômes légers, voire aucun symptôme, ce qui rend difficile le suivi de la propagation du virus. Au-delà de l'éruption cutanée, quand le parvovirus B19 devient grave. Bien que le parvovirus B19 provoque généralement une maladie bénigne et spontanément résolutive, il peut entraîner des complications chez certaines personnes, en particulier celles dont le système immunitaire est affaibli, comme les personnes atteintes du VIH SIDA ou celles qui suivent une chimiothérapie. Chez ces personnes, le virus peut supprimer la capacité de la moelle osseuse à produire des globules rouges, ce qui entraîne une maladie appelée crise aplasique. Cette maladie peut être grave, nécessiter des soins médicaux et potentiellement des transfusions sanguines. Il est essentiel de reconnaître les signes de complications, tels qu'une fatigue intense, une pâleur et un essoufflement, afin de pouvoir intervenir rapidement sur le plan médical et de mieux gérer l'infection. La cinquième maladie, une perspective historique. L'infection à parvovirus B19 est également connue sous le nom de cinquième maladie, un nom qui trouve ses racines dans l'histoire. Ce surnom vient du fait qu'elle a été identifiée comme la cinquième maladie infectieuse infantile, caractérisée par une éruption cutanée distinctive. Avant que le parvovirus B19 ne soit identifié, quatre autres maladies infantiles avec des éruptions cutanées caractéristiques, la rougeole, la scarlatine, la rubéole et la maladie de Duke, étaient déjà bien connues. La découverte du parvovirus B19 a ajouté une cinquième maladie à cette liste, d'où le nom de cinquième maladie. Ce contexte historique permet de mieux comprendre l'évolution de nos connaissances sur les maladies infectieuses et souligne l'importance de la recherche continue pour identifier et combattre ces menaces invisibles. Contagions et immunités. Comprendre l'évolution dans le temps. Il est essentiel de comprendre la période de contagion du parvovirus B19 afin de prévenir sa propagation. Les personnes infectées par le virus sont les plus contagieuses au cours de la semaine précédant l'apparition de l'éruption cutanée. Une fois que l'éruption cutanée apparaît, le risque de transmission diminue considérablement. En effet, l'éruption cutanée marque le début de la réaction immunitaire de l'organisme qui commence à éliminer le virus. Une fois qu'une personne s'est rétablie d'une infection à parvovirus B19, elle développe généralement une immunité à vie, ce qui signifie qu'elle est très peu susceptible de contracter à nouveau le virus. Cette immunité naturelle souligne la remarquable capacité de l'organisme à se souvenir des agents pathogènes qu'il a déjà rencontrés et à les combattre. Protéger les personnes vulnérables, considération particulière pour les femmes enceintes. Si le parvovirus B19 provoque généralement une maladie bénigne, les femmes enceintes et leur bébé à naître nécessitent une attention particulière. Une infection pendant la grossesse, en particulier pendant les 20 premières semaines, peut entraîner des complications. Le virus peut traverser le placenta et affecter le fœtus en développement, ce qui peut entraîner une maladie appelée anasarque fétoplacentaire, dans laquelle du liquide s'accumule dans les tissus et les organes du fœtus. Dans les cas graves, cela peut entraîner une fausse couche ou la mortinatalité. Les femmes enceintes doivent consulter immédiatement leurs professionnels de santé si elles pensent avoir été exposées au parvovirus B19 ou si elles présentent des symptômes. Un dépistage et une surveillance précoce sont essentiels pour gérer les risques potentiels et assurer le bien-être de la mère et de l'enfant. La prévention est essentielle, se protéger et protéger nos communautés. En l'absence de vaccins, la prévention de la propagation du parvovirus B19 repose essentiellement sur de bonnes pratiques d'hygiène et des précautions de bon sens. Des mesures simples peuvent contribuer grandement à réduire la transmission. Cela fait fréquemment les mains à l'eau et au savon, en particulier après avoir toussé ou éternué et avant de manipuler des aliments, reste la pierre angulaire de la prévention. Se couvrir la bouche et le nez lorsque l'on tousse ou éternue avec un mouchoir ou le creux du coude permet de limiter la propagation des gouttelettes respiratoires. Éviter tout contact étroit avec les personnes présentant des symptômes de maladie, en particulier celles qui ont des éruptions cutanées, est essentiel pour briser la chaîne de transmission. Ces mesures, bien que simples en apparence, jouent un rôle important dans notre protection et celle de nos communautés. Répondre aux préoccupations. Ce que la récente épidémie signifie pour la Belgique. La récente flambée de cas de parvovirus B19 en Belgique nécessite une approche multidimensionnelle, impliquant les autorités de santé publiques, les professionnels de la santé et la communauté dans son ensemble. Il est essentiel de renforcer la surveillance afin de suivre la propagation du virus et d'identifier rapidement les épidémies potentielles. Les campagnes de sensibilisation du public sont essentielles pour informer la population sur le virus, sa transmission et les mesures préventives. Il s'agit notamment de diffuser des informations précises par le biais de divers canaux, tels que des messages d'intérêt général, des programmes scolaires et la sensibilisation des professionnels de la santé. Un diagnostic rapide et une prise en charge adéquate des cas sont essentiels pour minimiser les complications. Les professionnels de la santé doivent être vigilants dans la reconnaissance des symptômes et la fourniture des soins nécessaires, en particulier pour les personnes à haut risque. Regarder vers l'avenir, recherche, sensibilisation et avenir de la gestion du parvovirus B19. Alors que nous devons relever les défis posés par le parvovirus B19, la recherche continue est primordiale. La mise au point d'un vaccin sûr et efficace contre le parvovirus B19 est une priorité absolue, car il offrirait une protection à long terme, en particulier aux populations vulnérables. Il est essentiel de rechercher de nouveaux traitements antiviraux afin d'améliorer les options thérapeutiques et de gérer les cas graves. La poursuite des recherches sur le comportement du virus, ses modes de transmission et ses effets à long terme nous permettra de mieux le comprendre et d'éclairer les interventions de santé publique. En encourageant la collaboration entre les chercheurs, les professionnels de la santé et les autorités de santé publique, nous pouvons nous efforcer d'atténuer l'impact du parvovirus B19 et de protéger la santé de nos communautés.